Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du dimanche, préparons notre semaine de trading ensemble. Aujourd'hui comme d'habitude on va faire un point complet sur les indices, on va regarder le forex, on va regarder un petit peu les actions également. Je vais vous donner mon avis technique, mes plans, les actions et les pertes de devises que je surveille pour la semaine prochaine. Juste avant, je voulais vous montrer quelque chose parce que vous étiez nombreux à le demander, donc on a décidé de le mettre en place. J'ai fait un truc très simple, vous êtes nombreux à me dire, oui Romain, je n'ai pas forcément le budget pour rejoindre Livestream Trader, je ne peux pas tout de suite m'offrir l'information, etc. Je veux avoir T-Trade, je veux avoir T-Trade. J'ai mis en place un groupe Telegram dans lequel je vous envoie absolument tout ce que je fais, les actions, le forex, les indices, les swings, l'intraday, les petits scalps, les petits scalps que je peux faire l'après-midi. Évidemment, ce n'est pas du vraiment, je vais chercher deux points, mais c'est de l'intraday, intra-scalps, des trades où je vais charger 30, 40, 50 points sur des bulles M5, genre de choses. Je mets tout et vous avez en plus les plans tous les matins sur le DAX, sur le Dow Jones et même le live du lundi matin. Donc vous avez vraiment la dose de choses. J'ai voulu faire un prix très très bas exprès pour que ça puisse plaire un maximum de monde. Donc allez voir, ça s'appelle romaintrader.com. J'ai vraiment fait un truc très simple juste pour que vous puissiez nous rejoindre. Évidemment, il n'y a rien d'obligatoire, il n'y a pas d'affiliation, c'est sans engagement, ça te plaît, tu restes, ça ne te plaît pas, tu ne pars pas. Allez voir, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Ça permet à ceux qui ne peuvent pas encore rejoindre Livestream Trader de goûter un petit peu à ce qu'on fait. Après, il n'y a pas de secret, on ne devient pas riche en suivant un gars à l'aveugle. Mais ça va vous permettre déjà de comprendre pourquoi on se concentre sur tel ou tel setup. D'essayer de vous former déjà à la base avec ça et pourquoi pas générer des profits pour pourquoi pas vous rejoindre Livestream Trader dans la foulée. Donc allez voir romaintrader.com, je vous mets le lien juste en dessous. Allez, finis la publicité, on va se concentrer sur nos graphiques. Non mais voilà, il y en a plein qui l'ont demandé, ça fait des années qu'on me demande Romain, on veut T-trade, on veut T-trade. Bon, je n'étais pas forcément super chaud au départ, mais après c'est vrai que ça peut vous aider, ça peut vous accompagner. Donc je vous ai écouté, je l'ai mis en place. Le Dow Jones, on l'a sous les yeux, le Dow Jones, donc il est évidemment toujours en tendance haussière. Je crois que la séance de vendredi, elle était folle, elle a prouvé encore que le marché rachète tous les plus bas, tous les plus bas, tous les plus bas. Alors c'est vrai qu'on a une toute petite correction quand on regarde sur le début de semaine dernière, on a eu quoi ? On a eu 4% à peine. Donc le marché ne corrige pas vraiment franchement, on est pour l'instant chaud chaud parce qu'on a quand même, mine de rien, si on ne triche pas et qu'on trace ce support. Alors je ne l'aime pas trop parce qu'ici, il ne touche pas. Et là on coupe, donc ce n'est pas bien. Hop, voilà. On l'a chatouillé, on l'a sauvé. Je vais me contenter de faire un support un petit peu plus court terme. Voilà. Et tant qu'on est au-dessus de ce truc-là, on va dire que ça va, on est toujours en flux haussier, on est au-dessus des moyennes mobiles. On a la 50 qui a été chatouillée jeudi, qui a été sauvée. On fait quasiment un doji derrière presque un marteau. Enfin voilà, pour l'instant le marché est toujours haussier et je suis très content parce qu'on a payé vendredi. Donc ça fait plaisir. Mon plan pour la semaine prochaine. Alors on peut voir une petite zone de support ici à 34 600 points qui a été une fois support, deux fois support, trois fois, quatre fois. Donc qui tient ? Et effectivement, il faut la surveiller parce que je parle toujours du scénario catastrophe, on va dire. Si jamais à un moment donné, le petit rebond de vendredi, c'est du flanc et qu'on finit par casser cette zone-là, là, c'est un petit peu plus délicat parce qu'on aura un niveau juste après qui sera 33 600, qui sera quasi aimant. Donc surveillez cette zone parce que peut-être que lundi, mardi, mercredi, encore une fois, l'analyse technique, ce n'est pas une boule de cristal. C'est justement l'intérêt, c'est de détecter les niveaux et savoir quoi faire sur ces niveaux-là. Moi, je sais que si je pète, le dos pète 34 600, je passe plutôt vendeur correctif pour aller chercher les 33 600. Maintenant, ce n'est absolument pas fait et je suis très content de la séance de vendredi parce qu'elle prouve que le marché a encore de la ressource et voit encore les micro-baisses qu'on peut avoir comme des opportunités d'achat. Je vais vous expliquer d'ailleurs juste après pourquoi j'ai acheté vendredi. Alors, cette zone support, pour l'instant, on la garde et qu'est-ce qu'on peut voir sur ce niveau support ? Vous l'avez deviné, on le voit très bien en une heure, un double bottom optimisé, c'est-à-dire une deuxième jambe légèrement avec un point légèrement plus haut que le précédent. Donc, en théorie, et là, je vais passer en 15 minutes, en théorie, on est censé reporter la hauteur de la figure. Donc, vous voyez, j'ai pris la ligne de coup du W. Il est plus beau en une heure, mais je voulais bien vous expliquer en M15. Vous prenez votre W, vous tracez votre ligne de coup au niveau, ici, de la clôture. Moi, je prends les clôtures pour la ligne de coup de la figure, donc du W. Et il y a deux options. Soit vous êtes prudent, soit vous êtes gourmand. Théoriquement, quand on regarde les bouquins d'analyse technique historique, les barons, les tout ça, eux, d'ailleurs, il y en avait un superbe ici, eux, ils prennent toujours la hauteur de la jambe la plus grande. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, pour le coup, j'ai pris la mèche. J'ai pris la mèche ici, la ligne de coup, donc ça nous donne cette flèche que je reporte. Et donc, ça donne un objectif à 35, 350. On va peut-être avoir la chance d'avoir un petit pullback sur cette ligne de coup. Elle a été cassée. On n'est toujours pas venu se réappuyer dedans. Si jamais, à l'open ou dans les premières heures, je vois un repli vers 34, 900, 930, et que là-dedans, j'ai un petit signal type une petite bulle haussière, un petit divergence, un petit truc comme ça, je pourrais tenter ce W avec un stop sous le pullback, de façon à avoir un RR absolument fabuleux. C'est des figures qui ont des fortes probabilités de succès et c'est des figures de reprise de la tendance majeure. Et ça, c'est important. La différence entre une figure de retournement pur et une figure de reprise de la tendance majeure, c'est quoi ? On est haussier en hebdo, en daily, le flux en 4 heures a été un peu chatouillé, mais toujours haussier. On prend une figure haussière, on prend quelque chose qui reprend le train de la tendance principale. Figure de reprise de la tendance majeure, je les appelle comme ça, FRTM, les abonnés connaissent. Il y a plus de probabilités de succès d'acheter un marché qui monte, plutôt que de shorter sur un, par exemple, la figure toute inverse, ce serait un double top. Là, tu as une figure baissière dans un marché qui monte. Ça peut marcher aussi. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut jamais le faire. Mais il faut essayer de garder une proportion quand même de, moi, ce que j'estime, c'est 70-80% de trade dans la tendance et 30-20% de trade un petit peu plus couillus contre tendance parce qu'il y en a qui passent aussi. Mais voilà, ça, c'est plutôt pas mal. Après, attention, n'y allez pas à l'aveugle. Il faut que ça revienne dedans, il faut qu'on ait un beau petit signal, il faut qu'on ait le RR qui va bien, tout ce qui doit valider une prise de position que vous connaissez si vous êtes en formation avec moi. Je vais surveiller donc pour l'instant, je vais plutôt continuer à payer le marché, 34-900-930. On a un petit repli là-dedans pour éventuellement tenter un petit achat sur le Dow Jones. Pourquoi j'ai acheté vendredi ? Je voulais absolument vous montrer ça. Encore une fois, la puissance des bulles. On a payé, alors j'ai malheureusement évidemment pas tenu jusqu'en haut, j'aurais aimé puisque j'étais à 10 dollars du point, donc j'aurais fait beaucoup, beaucoup d'argent. J'ai pris une partie de la hausse, mais l'entrée était vraiment top, avec cette bulle magnifique. Donc une bulle, c'est une bougie qui ouvre et ferme en dehors des bandes de Bollinger. Là, en l'occurrence, elle ne touche absolument pas la bande, donc c'est une bulle apesanteur, délicace à Jackie, avec une confirmation de réintégration et c'était le plus bas du jour. Ça, c'est des super signaux. On vous apprend tout ça en formation, bien évidemment, mais c'est des choses que j'adore. J'ai remarqué que le flux était un peu revenu, contrairement aux dernières semaines, où il y avait des mouvements un peu chiants. Dès qu'il y avait un mec qui vendait 50 contrats, on avait une baisse et qu'il y en avait un cash-t, on avait une explosion. Là, on a un peu plus de volatilité, un peu plus de puissance, donc c'est intéressant pour les prochains jours. Effectivement, il y a des trades qui partent, il y a des trades qui font 100, 200, 300 points de potentiel, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, plutôt à l'achat sur le Dow Jones, en attente d'un tout petit repli, si c'est possible, sur la ligne de coût du W validée. Ok, ça donne la moyenne mobile 51 heures, 34 900. Je trouve que c'est un bon point d'entrée. Et en tout cas, pour l'instant, je me fais des petits correctifs de temps en temps. Il y avait une petite bulle baissière qui était sympa, c'était celle qu'on avait prise jeudi ensemble. C'était celle-ci, donc validée, qui était vraiment, vraiment top. Mais vous voyez, les baisses, pour l'instant, elles sont toutes rachetées. Donc n'écoutez pas. Et même si moi, moi-même, j'ai eu un biais baissier en 2020, je l'ai assumé, le Covid, tout ce qui va bien, j'ai réussi à changer et à, finalement, observer ce qui se passe. N'écoutez pas les scénarios catastrophes qui sont là pour vous vendre des choses, pour vous faire peur, pour, voilà, c'est n'importe quoi. Le marché, il anticipe toujours, il n'en a rien à branler du Covid. Effectivement, il y a un petit peu de tension du côté des taux, de la Fed, des machins, mais pour l'instant, il rachète tous les points bas. Donc ne vous mettez pas contre ça. Essayez plutôt de profiter de la tendance qui est solide. J'y vais quand même mollo sur les actions, mais je suis encore à l'achat sur un paquet d'actions. Il n'y a pas de scénario catastrophe pour l'instant. D'accord ? Et si demain, on a la chance de voir une baisse de 40% à cause d'une pandémie numéro 2, eh bien, ce coup-là, on rachètera des actions tout en bas. Et puis, c'est tout. On va voir le DAX, qui est un petit peu la même chose. C'est un peu le même scénario du côté du DAX, pour ma part. On est toujours haussier. Alors là, on a un support un petit peu plus joli, qui part vraiment du plus bas Covid, corps, qui passe par ici, qui passe par là, qui fait son quatrième point de contact sur la fin de semaine dernière. Donc, évidemment, c'est très intéressant, parce que regardez, en fait, on a l'impression qu'il est venu pull-backer. Trop-backer, pour être exact. Trop-backer. Trop-backer les précédents plus hauts historiques. Donc, pour l'instant, haussier, la moyenne mobile 50 a tenu. On trop-backer les précédents plus hauts. Voilà. Il n'y a pas de raison, pour l'instant, de shorter le Dow Jones. Le Dow Jones non plus, mais le DAX. Et du coup, on a, en une heure, la même figure. Le W, le W, le W bottom, le W qui va bien et qui nous permet de, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne, peut-être de prendre un achat lundi. Alors, à l'open, comme ça, dès le lundi, je n'aime pas trop. J'aime bien laisser un petit peu les premières minutes de la science se passer. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal, avec un objectif qui serait ambitieux en prenant la jambe la plus grosse. Et plus court terme, là, vous prenez la jambe la plus petite. Bon, voilà. Il faut qu'il y ait le RR, il faut qu'il y ait tout ça. Donc, petite cassure, petite rowback, ça serait magnifique. Ça donne un petit peu en dessous les 16 000. En tout cas, on a de la belle figure. Il y a ce qu'il faut pour faire des trades. Et voilà. Encore une fois, vous savez que nous, on a mis une nouvelle émission en place dans les live stream traders. Ça s'appelle le débrief. C'est tous les vendredis après-midi. On regarde un peu ce qui s'est passé dans la semaine. Quels sont les trades qui ont été faits ? Est-ce que ça colle par rapport au marché ? Est-ce qu'on a eu de la chance ? Est-ce qu'on a bien tenu ? Et quelles sont les erreurs ? Et on adapte. On essaie d'adapter un petit peu les choses par rapport à ce qui s'est passé. Parce qu'il faut toujours se remettre en question dans la vie. Je pense que l'humidité en trading, c'est vraiment important. L'ego, c'est ce qui peut vraiment tuer votre compte. Donc, il faut accepter parfois de se tromper. Mais il ne faut aussi pas s'acharner non plus. Je sais que vous aimez le trading. Mais ce n'est pas parce que tu fais plus de trades que tu vas plus gagner. Il y avait trois trades à faire sur le dos cette semaine. Et c'était trois trades de fou furieux. Alors, quand tu fais des dizaines de trades par jour, finalement, tu ne sais plus du tout si tu es mâle ou femelle. Tu donnes beaucoup d'argent au broker parce que tu as beaucoup de spreads. C'est un petit peu compliqué. Donc, un conseil aussi que je peux vous donner, c'est peut-être réduisez votre nombre de trades. Ne vous jetez pas sur tout et n'importe quoi. N'ayez pas peur que le marché parte sans vous. Il y aura d'autres opportunités. Il sera là après notre mort. Mais essayez de vous concentrer sur les setups 5 étoiles les plus puissantes. Donc, voilà, DAX d'eau, on a regardé. Je regarde un petit peu le pétrole. Mais bon, pour l'instant, il ne sait pas trop non plus. Il a cassé la zone de polarité qu'on avait repérée. Il a fait une belle bougie baissière vendredi. Il est quand même passé en flux baissier court terme puisqu'il est sous les mains immobiles. Il a cassé le plus bas précédent avec un plus haut plus bas. On est dans un espèce de mouvement correctif sur le pétrole. Vous voyez, bizarrement, le marché vendredi a bien remonté malgré la baisse du pétrole. Bon, voilà, j'attends, moi, pour essayer de le payer sur une conso. C'était mon objectif d'attendre une consolidation pour acheter. Là, je ne vois pas de gros, gros support de ouf. Je voyais une vague de wolf, mais qui n'est pas encore validée. Il faudrait qu'on réattègre le point 5. Bon, je vais surveiller ça tranquillement pour le pétrole, cette espèce de vague de wolf, 4 heures. Mais pour l'instant, je n'ai pas envie de payer comme ça, one shot. Et du côté du gold, lui, il a été chercher notre zone 1180 qu'on avait vu ensemble. Je le paierai s'il sort de cette petite phase. Là, vous voyez la petite résistance que j'ai. Je vais vous mettre en rouge pour que vous voyez un peu mieux. Je le paierai si jamais on pète ça par le haut et on casse les 1805. Là, je me permettrais d'acheter un peu de gold pour éventuellement aller chercher les 1920. Attention quand même, on a le dollar qui est quand même en fort rebond. C'est ce qui pénalise aussi le gold qui est en coté en dollars. Quand tu as un objet, par exemple cette canette de Red Bull, ce n'est pas un placement de produit, mais si elle vaut, évidemment, ça ne vaut pas ce prix. Si ça vaut 10 dollars et que demain, le dollar vaut beaucoup plus cher, elle vaudra moins de dollars. C'est un peu pareil pour le gold. Donc, il est un peu sous pression. On voit qu'il tient bon, mais il y a le dollar index qui peut nous embêter. D'ailleurs, j'en profite et on bascule un peu l'enchaînement à la PPDA, dollar index, forex, euro dollar. On va passer au forex, les amis, les opportunités. Mais d'abord, les positions que j'ai. J'ai que deux trades sur le forex. J'ai l'AUDCHF. J'avais vendu la cassure des 61.8. J'avais un stop au-dessus des 50. Quand on a eu chaud au départ, on est venu, attention, hop, et ça repart dans le bon sens. Je suis break-even. J'ai même un stop créditeur sur les 0.6630. Donc, je laisse couler. Et je suis acheteur aussi du CHF JPY sur ce support oblique. Donc, on est au même prix que je suis rentré. Donc, si vous avez envie de le payer, j'estime que c'est un timing qui n'est pas mauvais. On a cassé un range par le haut, un repto. Et on est venu se poser une cinquième fois sur un support. Donc, c'est plutôt pas mal. Au niveau des opportunités, il y a enfin mon euro dollar qui a enfin validé son double top hebdomadaire. Et ce qui est intéressant, c'est que même si l'euro tient bon, on a un dollar qui est en pleine bourre. On a un dollar qui a aussi validé un W, l'indice dollar. C'est intéressant qu'on fait du forex swing d'aller voir les indices de devise, le dollar tout seul, l'euro tout seul pour faire un peu de chartisme là-dessus, voir la tendance. C'est comme ça qu'on a eu l'AUDCHF notamment. Eh bien, là, on a le dollar qui est en pleine bourre. Donc, évidemment, une news cette semaine peut tout changer. Mais si le dollar continue à monter et surperforme l'euro, eh bien, on a logiquement un euro dollar qui va baisser. Puisque quand on vend, on a l'euro dollar. Quand on short l'euro dollar, on espère que l'euro baisse et ou que le dollar monte. En tout cas, c'est intéressant. Il a enfin validé ce W. Donc, je vais le prendre. Je vous le dis. Je ne réfléchis pas. Lundi, je short l'euro dollar. Peut-être que ça ne va pas marcher. Peut-être que ça va marcher. Mais je suis systématique. Et du coup, plutôt que de mettre un stop au-dessus de la jambe pour aller viser l'objectif de la figure la plus ambitieuse qui est la hauteur de la deuxième jambe de ce double top, ce qui nous donne un objectif environ à 1.1180, 1.1160, 1.12. Pour faire simple, je vais me tenter avec un stop un poil plus agressif au-dessus des mèches ici vers les 1.1950 pour essayer d'être un peu plus agressif. Parce que de toute façon, si on repasse la ligne de coup et qu'on recasse la même 50, le plan, il est abandonné, il est cuit. Pas trop proche non plus parce que tu peux te faire avoir par une mèche. Voilà, peut-être 1.20, 1.2010, peut-être histoire de laisser un poil plus de marge. Mais ça donne un bon RR de 2 là. Comme ça, à vue de nez, c'est plutôt pas mal. On a quoi d'autre en Forex qui est pas mal ? GBPUSD, toujours avec ce dollar en pleine bourre, qui est sympa parce que ça casse un range par le bas. Donc attention, le Forex, les paires font beaucoup de fausses cassures par le bas ou par le haut. Il y a beaucoup de fausses cassures. Je cherchais breakout, avorté, pour faire un peu l'américain. Donc voilà, je vais attendre une confirmation avec une nouvelle bougie qui ouvre et ferme sous la zone. Mais ça peut être top à surveiller en tout cas le GBPUSD et le CDJPY. Alors, on a une épaule, tête, épaule, vous la voyez, elle est superbe. Alors, c'est pas non plus comme dans les bouquins, mais elle est pas mal. En tout cas, on a validé cette figure. L'objectif, c'est 80-50. Attention au niveau de l'entrée. Attention parce qu'on a, quand on zoom, on voit une bulle apesanteur haussière. Donc, ça veut dire que tu peux reprendre un petit rebond dans la gueule avant. Donc, je vais attendre le petit rebond pour essayer de travailler ça et d'affiner mon point d'entrée. Donc, CDJPY, c'est pas mal. Et on a quasiment la même chose sur le Cooper, le Cooper, le cuivre, avec un avalement. Donc, il pourrait donner notre petit pullback pour essayer de rentrer sur cette épaule, tête épaule, qui est quand même pas dégueulasse. Donc, à surveiller sur le Cooper. Côté actions, j'ai quelques actions à l'achat, je vous ai déjà dit. J'ai du karma à l'achat, cœur artificiel que je garde. C'est un investissement long terme. Stratégie de Stan Weinstein, qui considère qu'il y a quatre phases dans l'évolution d'une action. Accumulation haussière, distribution baissière. On pourrait être entre la 1 et la 2. Donc, je l'ai depuis longtemps. Je suis content de ma énergisme qui revient, qui repasse au-dessus des 4 euros. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. J'ai toujours Coinbase. J'ai toujours Splunk. J'ai toujours Ball Corp. Ça, c'est un super trade sur Ball Corp. On a réussi à péter la résistance oblique. On a même péter le précédent plus haut. Je l'ai acheté dans la zone de polarité. Donc, je laisse couler. J'ai toujours du Ibsen. J'ai toujours du Tesla. J'ai toujours du Alstom. Atos. Chewy. Skywork Solutions. Danone. Et WWE. Je vous en ai parlé à la dernière fois. Divergence haussière. On est peut-être venu faire juste un pullback sur le bruit. On est dans une zone de polarité. Je garde. C'est plutôt pas mal. C'est le catch. Ça, c'est mon portefeuille actions. Voilà. Je vous ai tout montré. Les actions que je surveille. Je vais faire attention à ne pas trop faire d'achat non plus. Mais je vous avais parlé d'Engie sur le bas de canal. Rappelez-vous. Je n'ai pas osé rentrer avant la cassure de la MM50. Et regardez. On a fait cette petite résistance oblique qui aurait pu me bloquer. Là, on casse. Donc là, ça m'intéresse. Engie pour éventuellement aller chercher le haut du canal. Donc, pas mal. Engie à surveiller. Host Hotel. Je vous mets la liste des actifs dans les commentaires. Comme ça, ce sera plus facile ceux que je surveille. Host Hotel qui nous fait une belle bougie de contrôle. Avec une petite Wolf à moitié dans une zone de polarité. Donc, plutôt pas mal. Société Générale. Rappelez-vous. Je vous en ai parlé pour un investissement long terme. Mais je ne suis pas encore rentré dedans. Parce qu'on a une divergence baissière hebdo. Donc, j'attends qu'on puisse venir faire une petite conso. Peut-être se réappuyer sur la liste en se casser. C'est plutôt cool. Donc, je ne suis pas dedans. On patiente ce signal de reprise. Bloom Energy Corp. Regardez ce range fabuleux. Avec le quatrième point de contact. C'est plutôt pas mal. Donc, peut-être que je vais acheter Bloom Energy Corp. Peut-être une verte lundi pour confirmer. Il y a Seb. C'est bien. Qui est là avec une divergence haussière. Dans une zone de polarité. Qui a été résistance, résistance, support, support. J'aime bien Seb aussi. Je vous montre vraiment les actions sur lesquelles je me concentre. Et il y en a deux autres. Je vais vous montrer. Il y a PaySafeCard. Pour l'instant, je n'ai pas de signal. Comme sur Essapharma. Pour l'instant, je n'ai pas encore de signal. Mais pourquoi je surveille ces actions-là ? Pourquoi ? Vous devez savoir que j'utilise le site T-Planx. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Qui est un site américain sur lequel vous pouvez avoir les avis fondamentaux. Là, je suis sur la fiche de PaySafe. Justement. Donc, vous avez un renting avec Michael Degrosso. Qui lui fait un bon 31 fois sur 47. Il achète avec un objectif. Etc. Vous pouvez aller voir le portefeuille de Warren Buffett. C'est vraiment un super site. Et donc, ça nous donne des objectifs fondamentaux. Va-t-on dire. Et je peux avoir un screener là-dedans. Qui va me chercher la décorrélation la plus importante. Entre l'avis moyen des analystes et le cours actuel. Et c'est ce qui s'est passé sur PaySafe. Qui a un avis moyen à 14. 14.70 si j'ai bien lu. Et du coup, regardez. On est à 8. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut y aller à l'aveugle. Mais le premier petit signal de retournement. Je serais intéressé pour prendre un petit peu de PaySafe. Et c'est exactement la même chose pour SA Pharma. SA Pharma, je crois que c'est un petit peu plus impressionnant. Voilà. C'est 28.50. Alors, des fois, il y a très peu d'avis. Il faut aussi faire attention. Tu vois. Lui, il vise 35. Il a une étoile. Il n'est pas... Ce n'est pas un super bonhomme. Tu vois. En termes de performance. Mais ça donne un avis. On arrive sur un support très long terme. Ça ne peut pas valoir le coup. C'est une autre façon de trouver des titres. Et de temps en temps, sur une petite partie du capital. 10% peut-être de la somme que vous avez allouée sur les actions. Des choses un petit peu plus gambling comme ça. Avec des petites tailles de position. Des petites prises de risque. Qui vous permettent de prendre, pourquoi pas, de très grosses plus-values. Avec très très peu de risques sur des actions comme ça. Qui sont quand même fondamentalement recommandées. Par parfois, oui, parfois moins. Mais en tout cas, un paquet d'analystes. Qui sont vraiment intéressants. Sachez que pour ceux qui sont chez eToro. Vous avez non seulement les actions sans frais quand vous êtes sans levier. Mais vous avez aussi dans l'onglet recherche pour les actions américaines sur eToro. Le tip ranks qui vous est offert. C'est-à-dire que vous allez chercher Apple sur eToro. Recherche. Vous avez exactement cette page-là dans eToro. EToro vous offre le tip ranks pour les actions américaines. Si vous êtes chez eToro et que vous ne le saviez pas, vous avez enfin appris quelque chose. Voilà pour cette vidéo du dimanche. J'espère qu'elle vous a plu. Ça fait 20 minutes qu'on est ensemble. C'est le bon timing. Je vous ai donné mon avis technique. Restez prudents. Attention à l'over trading. Faites pas de bêtises. Toujours le money management. 0,5. 1% max du capital par trade. Ne rêvez pas le trading. C'est compliqué. Mais avec effectivement du travail, de la patience, une bonne gestion de ses émotions, une extrême gestion des risques et une sélectivité extrêmement accrue avec en plus de ça une diversification. Eh bien, il est probable de faire des belles choses. En tout cas, merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas romaintrader.com si vous voulez avoir accès à tous mes trades. Les actions, le forex, les cryptos, les indices, le day trading, le long terme. Je mets tout dans ce télégramme. Tout est dans la description de cette vidéo. Merci à tous. Très bonne fin de dimanche à vous. Et à bientôt. Ciao. Bye bye.